Bonjour et bienvenue dans On vous écoute à quelques semaines des grandes vacances et des plongeons dans les piscines. Il nous faut vous rappeler qu'il est important de savoir nager et surtout d'être entouré de bons maîtres nageurs. J'accueille Jean-François Drouon qui dirige un organisme de formation de maîtres nageurs à Liévin. Monsieur Drouon, on vous écoute maintenant. Monsieur Drouon, bonjour, comment allez-vous ? Bonjour, très bien, merci. Alors vous êtes donc directeur du centre de formation de Liévin, de maîtres nageurs. Aujourd'hui on est en carence de maîtres et nageurs. Oui. Pouvez-vous nous en parler ? Alors aujourd'hui, je vais vous donner tout simplement l'illustration de la semaine dernière où on a eu un job dating. Où on a nos maîtres nageurs stagiaires qui sortent de formation. Donc on sort cette année 19 maîtres nageurs diplômés. Et de nombreux employeurs sont venus les rencontrer pour les employer directement dès la sortie de formation. Aujourd'hui on a beaucoup de carences de maîtres nageurs dans les piscines. Alors en quoi consiste ce métier de maîtres nageurs ? Il y a trois missions principales pour les maîtres nageurs. La première bien sûr, la surveillance, la sécurité et pouvoir sauver en cas d'incident. La deuxième c'est l'apprentissage de la natation. Ça c'est dans leur prérogative principale. Ils peuvent intervenir en milieu scolaire mais aussi en dehors du milieu scolaire pour l'apprentissage de la natation. Et ensuite c'est pour vos loisirs, les cours d'aquagym, les animations qu'on peut trouver dans toutes les piscines du secteur. Ça s'adresse aux hommes et aux femmes ? Bien sûr, bien sûr. Alors effectivement comme malheureusement comme dans beaucoup de métiers on manque de femmes chez les maîtres nageurs. Mais c'est tout à fait accessible et voilà il n'y a aucune problématique. Les maîtres nageurs hommes et femmes se complètent à merveille. Alors comment se déroule une formation de maître nageur ? Alors déjà avant de rentrer en formation il faut un diplôme qui est le BNESSA qui est un diplôme de nageur-sauveteur. Donc qui permet de garantir déjà la sécurité. C'est les personnes que vous retrouvez très souvent sur les plages. Donc nous on travaille beaucoup avec la Société Nationale des Sauveteurs en Mer, la SNSM par exemple. Et il faut ce diplôme pour rentrer en formation. Une fois entré en formation, la formation chez nous commence fin septembre pour se terminer début juin. Et c'est une alternance de 600 heures de cours et 300 heures en stage sur lesquelles ils vont être exposés aux trois tâches principales que je viens de vous citer. C'est une formation payante ou gratuite ? Alors on est partenaire avec la région, c'est-à-dire qu'on est prestataire pour la région. Et on a des formations pour les demandeurs d'emploi qui peuvent être prises en charge. Donc dans ce cas-là elle est gratuite puisqu'elle est prise en charge par la région. Quel type d'employeurs font appel à vous pour les formations ? On a tout type d'employeurs et en fait on peut exercer le métier de maître nageur de plusieurs manières différentes. On a des collectivités locales qui gèrent elles-mêmes leurs piscines. Donc les personnes sont salariées de la ville ou de la communauté d'agglo. Ensuite on a des employeurs privés. Certaines piscines sont exploitées par des délégations privées comme Vermarine, Recreya. On a différents exemples, Equalia, Nautica, Liévin par exemple. Et puis aussi tout ce qui va être dans les emplois saisonniers, entre guillemets, puisqu'on a du saisonnier à long terme. Par exemple on avait la présence du Club Med la semaine dernière dans notre job dating qui est particulièrement intéressé par ses profils. Est-ce que si on veut être maître nageur dans les prochaines années, il faut s'inscrire ? Alors la première étape c'est de passer le BNSSA dont je viens de vous parler. Donc nous on lance une formation l'année prochaine à Montignan-Goëlle. Et c'est une formation qui se passe, enfin c'est deux entraînements par semaine. Donc c'est quelque chose, on peut très bien être étudiant ou être salarié et passer en même temps cette formation-là. Il n'y a rien de bloquant. Donc la prochaine formation démarre en septembre c'est ça ? En septembre, voilà. Pour les nageurs-sauveteurs et on a aussi une formation de maître-nageur, donc plus complète, qui démarre également en septembre. C'est quoi la grosse différence entre un maître-nageur et un nageur-sauveteur ? Le nageur-sauveteur peut juste surveiller. Le maître-nageur peut faire les leçons de natation et les cours d'aquagime en plus. D'accord. On peut retrouver l'organisme de formation sur les réseaux sociaux ou sur un site internet ? Bien sûr. Alors sur Facebook la page Performéo et on a notre site internet www.so-performeo.fr. Tapez Performéo sur Google, vous allez nous trouver. Alors, c'est bientôt l'été. Est-ce qu'on peut rappeler un petit peu les règles de sécurité autour d'une piscine ou à la mer pour les enfants notamment ? Alors, les règles de sécurité, dès qu'il y a de l'eau, dans tous les cas avec les enfants, c'est qu'il y a un adulte en surveillance. Les maîtres-nageurs, dans tous les cas, il faut le rappeler, ou les nageurs-sauveteurs, ne sont pas là pour surveiller vos enfants. Ils sont là pour intervenir en cas d'accident. Donc, tous les enfants qui sont à proximité de l'eau doivent être accompagnés d'adultes. C'est la première règle de sécurité. Et d'un adulte vigilant. On n'est pas à côté ou dans la pièce d'à côté quand il y a une piscine dans le jardin. Avec le téléphone portable. Avec le téléphone portable. Il faut rappeler quand même un principe qui peut surprendre, mais une noyade est silencieuse. La légende où je tape sur l'eau et je crie à l'aide, je suis en train de me noyer, ça n'existe pas. C'est une légende. Et voilà, si un enfant ou un adulte se noie, ce sera silencieux. Donc, il n'y a qu'un moyen de s'en rendre compte, c'est de le regarder. C'est de le regarder. D'autres règles à respecter ? Les règles de sécurité ? Est-ce que la légende, on ne doit pas aller se baigner quand on a mangé, etc. Est-ce que ça, c'est des règles ? Oui, faire attention à l'hydrocution, etc. Donc, effectivement, il faut faire attention si vous venez de faire un effort physique important. Allez à l'eau directement. Il y a les risques d'hydrocution, la digestion, etc. Ce ne sont pas les risques principaux. Mais c'est surtout, si vous allez en milieu naturel, allez dans un endroit qui est surveillé. Surveillez-vous entre vous, ne vous baignez pas tout seul. On peut très bien avoir un malaise, on peut être pris par un courant. Et dans ce cas-là, il faut qu'il y ait quelqu'un d'autre quand même pour alerter. On compte combien de noyades sur une année à peu près qui auraient pu être évitées ? Les noyades varient d'une année à l'autre. Ce qu'il faut savoir, c'est que la majorité des noyades dont on parle dans les médias, ce sont des noyades dans des cercles privés. Donc, bien sûr, les gens qui prennent des risques en milieu naturel, ça arrive aussi. Mais dans les piscines, dans vos piscines, quand vous allez dans une piscine, qu'elle soit gérée par un prestataire public ou privé, il n'y a quasiment pas d'accident malheureux. Il y a des incidents, mais il y a des professionnels qui sont là pour intervenir. Et on observe vraiment un nombre minime d'incidents mortels dans les piscines surveillées. Vous avez quelque chose à ajouter ? Profitez de l'été pour aller vous rafraîchir dans les piscines. Parfait. Alors, vous avez entendu, respectez bien les règles de sécurité, écoutez les maîtres nageurs, et surtout, protégez vos enfants et surveillez-les. Je vous dis à très bientôt dans On vous écoute. Merci, M. Drouin. Avec plaisir. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501